Bonjour à tous, nous poursuivons notre cycle sur les émotions qui nous emmènent jusqu'à début novembre. Nous avons posé le cadre ces deux derniers dimanches et là nous allons explorer une émotion par dimanche, des émotions de base. Les exégètes ont essayé de recenser l'étendue des émotions, en particulier dans les évangiles, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un différentiel entre Jésus, les émotions de Jésus, et les émotions des disciples de celles et ceux qui l'ont suivi pendant tout son ministère. Ils se sont rendus compte, en reprenant chacun des passages, chacun des verbes, chacune des expressions, que les émotions des disciples étaient ramassées sur un spectre très réduit qui allait de l'étonnement à la peur. Il y a d'autres émotions, mais plus rares, mais principalement c'est entre l'étonnement et la peur. Tandis que Jésus utilise toute la palette des émotions, tout le spectre, avec des émotions singulières, variées, et ça nous montre à quel point Jésus a incarné son humanité, à quel point il a vécu, traversé toutes ces émotions, peut-être plus que nous encore, qui nous cantonnons dans un spectre assez limité. L'émotion de ce matin, c'est la peur. J'ai intitulé mon message « Même pas peur ». C'est une phrase que j'entends régulièrement à la maison. Je ne sais pas si vous avez en tête la peur de votre vie, s'il y a vraiment un événement marquant qui vous revient à l'esprit, ou si ça vous demande un petit effort. J'ai essayé moi de me remémorer, ce n'est pas venu tout de suite. Et puis je me suis souvenu qu'il y a un an et demi, on vivait encore au Sénégal, pas très loin du Cap Vert. On a pris l'avion, on a survolé l'océan Atlantique, et on s'est retrouvé au milieu de cet archipel, avec des plages paradisiaques. On était avec nos quatre filles, et on avait joué toute l'après-midi. On avait joué au sable, fait des châteaux, et on voulait se baigner. Donc on y est allé, l'arrêt et moi, avec les deux petites. Alba avait trois ans, et Lévi avait un an et demi. On commence à jouer, on s'enfonce un peu à deux, trois mètres. Il y avait quelques vagues, et à un moment, on s'est laissé surprendre. Alors, Lara et moi, on s'est regardés, on a vu qu'une grosse vague arrivait, et qu'on n'avait pas le temps de sortir. On a mobilisé toutes nos facultés pour essayer de faire face à la situation. Lara s'est accrochée à la sandalette de Lévi, elle s'est dit « en aucun cas je la lâcherai », et moi je me suis agrippé à la bouée d'Alba. On savait qu'on allait être submergé. Et donc effectivement, on est pris dans le rouleau, Lara tient la sandalette de Lévi, elle touche le fond, elle s'abîme le visage, mais elle ne lâche jamais la sandalette de Lévi. Elles sont un peu sonnées, je les vois sortir. Moi, je sors aussi, mais je me retrouve avec la bouée seulement entre les mains. Alba avait filé. Un deuxième rouleau arrive sur moi. Donc déjà, moi, je dois essayer de m'en sortir. Les vagues de l'Atlantique, en plein milieu de l'Atlantique, ça vaut celles qu'on trouve dans les Landes, et même plus fort. Et là, je suis un peu désespéré. Comment je vais faire pour la récupérer ? Et là, miracle, je la retrouve, et j'arrive à la sortir de l'eau. Je crois que quand on est parent, la peur de perdre un enfant, c'est peut-être celle qui nous tenaille le plus. On veut essayer de les préserver de tous les dangers du monde, mais là, voilà, parfois ça nous échappe, et c'est un moment qu'on a encore en tête, et on en parle aussi en famille, parce que c'était un moment fort. On est resté après sur la plage, comme ça, pendant une demi-heure, un peu groggy, pour essayer de se reconstituer et de comprendre ce qu'on venait de traverser. Là, il y a eu un miracle. On a retrouvé nos filles. Mais peut-être que certains d'entre vous, ce matin, ont perdu un enfant, ont perdu un proche, et en sont encore meurtris. La peur, elle est souvent liée à la mort, à l'angoisse de la mort, pour nous ou pour nos proches. Certains l'ont peut-être expérimenté à la première personne. On frôlait la mort et en ont réchappé. Ils ont été pris en charge à l'hôpital, un peu in extremis, pris en charge par les médecins, accompagnés par la grâce de Dieu aussi, nous le croyons. D'autres ont côtoyé la mort de près sur les champs de mission en Afghanistan ou ailleurs, et en sont revenus marqués à jamais. La peur, elle est là pour nous prémunir des dangers extérieurs, humains comme animaux. Elle assure notre survie. On sait que quand on entend tel bruit, telle alarme, il faut réagir de cette façon-là, ou on improvise. Mais notre cerveau est fait de telle façon qu'on va avoir cet instinct de survie. Donc la peur est bénéfique dans ce sens-là. Elle permet notre survie. Le problème, c'est quand elle s'installe. Quand elle s'installe, l'anxiété arrive, le stress du syndrome post-traumatique reste en nous. Et là, ça nous ruine la vie. On est encore dans la survie, mais autrement. Ce que Jésus nous propose, c'est de désinstaller ces peurs tenaces. Nous allons voir comment ce matin, à travers l'épisode archi-connu de la marche sur l'eau. Nous lisons dans Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 33. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ! » Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ! » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens ! » dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Alors nos peurs sont tenaces. Les disciples se retrouvent balottés par les vents contraires et malmenés par les vagues. Ce n'est pas la première fois. Ils ont déjà vécu des épisodes de ce type. Quelques chapitres avant, dans Matthieu au chapitre 8, on voit qu'il y avait une tempête, Jésus dormait, il le réveille et il calme les éléments. Il prend autorité sur la nature. Ils savent que Jésus est capable de cela. Alors vous êtes nombreux à venir me confier vos vents contraires dans vos vies, vos doutes, vos appréhensions, vos inquiétudes dans telle ou telle situation de couple, de famille, de travail, d'église. Et à chaque fois, on fait monter Jésus dans ce bateau. Ce qu'il y a, c'est que vous n'en êtes pas à votre première tempête. Les disciples non plus. Vous avez déjà expérimenté des choses fortes avec lui. Mais parfois, une tempête a laissé des séquelles plus fortes que d'autres. Ou alors, vous ne savez plus comment la surmonter parce que l'anxiété s'est installée. Une tempête peut durer ou elle peut reprendre après une accalmie. Ceux qui reviennent du front, quand ils entendent un bruit, ça réveille quelque chose de très profond. Des images reviennent en tête, des événements, des situations. Quand on a vécu un événement traumatique, on en rêve. Ça revient. Alors là, nous sommes à la quatrième veille de la nuit. La quatrième veille de la nuit, c'est presque le petit matin. C'est-à-dire que les disciples, ils ont combattu toute la nuit contre les flots. Il y en a au moins quatre pêcheurs parmi eux. Ils sont aguerris. Mais là, les forces commencent à leur manquer. Ce n'est pas toujours évident de traverser la nuit. Combien de nuits blanches ? Combien de mauvais rêves ? Je sais, je l'ai vécu, j'ai été insomniaque plusieurs années. Combien de réveils en sursaut, le cœur haletant, le souffle court. On se laisse rapidement emporter par le tourbillon. Alors certains prétendent que nous chercherions à nous rassurer en croyant. La croyance en Dieu proviendrait de nos peurs. Dieu viendrait combler ce besoin fondamental de sécurité. Et alors parmi eux, particulièrement Nietzsche, Nietzsche écrit dans le crépuscule des idoles « L'inconnu comporte le danger, l'inquiétude, le souci. Et le premier instinct porte à supprimer cette situation pénible. Et il poursuit. Ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu allège, tranquillise et satisfait l'esprit et procure un sentiment de puissance. Nietzsche prétend qu'on peut ne pas avoir peur de l'inconnu. Advienne que pourra. Mais les solutions qu'il préconise ne sont pas satisfaisantes. On tombe dans la résignation, dans le fatalisme. Il n'y a plus aucune espérance. Et puis il caricature aussi ce qu'est la foi. On peut croire et avoir peur. On peut croire et avoir peur. On voit Pierre qui a reconnu qui était Jésus mais qui doute qui a sa part d'humanité. Pierre se laisse surprendre par le vent plutôt que de regarder le regard fixé sur Jésus. Alors il y a quelque chose qu'on ne proclame pas suffisamment dans certains milieux ecclésiaux mais je voudrais qu'on le souligne ce matin Jésus n'est pas une assurance tout risque contre les accidents de la vie. Jésus n'est pas une assurance tout risque. Il nous laisse traverser les tempêtes il ne nous les épargne pas. Et ça c'est quelque chose qui est difficile à intégrer dans notre foi. Dans cette relation de confiance. Il y a la défiance qui s'installe parfois. Où étais-tu ? Dans cet événement. Où es-tu dans mon deuil ? Où es-tu dans ma maladie ? Où es-tu dans ce conflit ? Les plans de Dieu pour nos vies, sa souveraineté nous échappent parfois. Nous échappent souvent. Et le Dieu qui s'est révélé allait à nous celui avec qui on a fait cette rencontre qui s'est manifesté à plusieurs occasions dans nos vies, dans notre intimité il nous semble alors inconnu. C'est comme si nous étions montés un peu malgré nous contraints et forcés dans un train fantôme. Dans une attraction dans laquelle on ne voulait pas aller. J'ai emmené un jour mes filles, mes deux grandes dans un parc d'attractions bien connus et je me souvenais d'une attraction je dis je voudrais que vous le fassiez aussi sauf qu'elles étaient trop petites pour ça. Elles sont sorties un peu traumatisées de cette attraction. Ce train fantôme on a l'impression d'y être placé là par Dieu. Vous vous souvenez le début du passage Jésus obligea les disciples à monter dans le bateau. Et quand on est dans la brume on va dire les événements sans comprendre l'intention. On part sur de fausses pistes comme si c'était lui le père qui nous emmenait dans ce train fantôme. L'émotion dominante dans les évangiles c'est la peur. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport à ce spectre et c'est le cas depuis toujours. C'est le cas depuis le premier testament. Genèse chapitre 3 verset 10 Dieu demande à Adam où es-tu ? Il répond je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Jésus nous connaît. Le père nous connaît. Il sait comment nous fonctionnons et comment l'anxiété peut très rapidement s'installer en nous. Et c'est pas un hasard si la parole de Jésus qui revient le plus souvent dans les évangiles le commandement de Jésus qui revient le plus souvent ce n'est pas aimer Dieu aimez-vous les uns les autres c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le verbe qui est utilisé ici en grec c'est celui qui a donné phobie en français. Il y a un autre verbe qui est employé pour manifester l'effroi. On le voit les disciples ici au coeur de la tempête furent troublés. Dans leur crainte ils poussèrent des cris de quand date votre dernier cri de peur adressé à Dieu. Nous sommes pétris de peur et nos peurs sont communicatives elles se conjuguent. Je ne sais pas si vous allez parfois sur Instagram mais il y a des vidéos c'est la mode récemment de jeunes qui se mettent à mimer la peur auprès d'un proche d'un ami juste pour voir la réaction et la filmer. Et on voit que la réaction est très mimétique par rapport à ce qu'ils viennent de faire. Nos peurs se conjuguent. Nos peurs sont communicatives. Pour ceux qui sont parents parmi vous vous aurez sûrement remarqué que les peurs de vos enfants sont corrélées à votre propre anxiété. je relis souvent les cauchemars de mes filles et je vois un lien avec ce qui me traverse en ce moment. C'est un ressort tellement puissant et les hommes politiques savent qu'on peut exercer le pouvoir à travers cette peur. cette peur on la rejoue à chaque élection on met l'emphase sur l'insécurité sur la peur de l'autre sur la peur du déclassement et puis toutes ces théories du complot qui prospèrent avec la théorie de l'effondrement il y a même les experts en effondrement qu'on appelle les collapsologues on aime jouer à se faire peur parce qu'on se dit que le scénario du pire nous permettra de mettre de côté nos peurs de les conjurer alors je vous parle des hommes politiques mais l'église en a usé aussi de la peur on a parlé de pastorale de la peur au Moyen-Âge si vous ne croyez pas vous brûlerez en enfer si vous ne confessez pas tel péché vous ne serez pas sauvés il y a une vérité dans cela mais là on insiste sur la peur et puis ça peut être aussi de manière plus sournoise et ça continue aujourd'hui y compris parfois dans nos églises quand on met le doigt sur la culpabilité si tu te conduis de telle façon tu n'auras plus accès au Père tu ne peux plus communier parce que le texte de Romain VIII est particulièrement fort rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu lui vient toujours vers nous ça suppose une démarche de notre part mais rien ne peut nous séparer de l'amour du Père alors Jésus nous donne les moyens de désarmer nos peurs individuellement et collectivement nous allons voir comment individuellement on voit que c'est Jésus qui vient à notre rencontre Jésus marche sur la mer alors la mer aujourd'hui la plupart d'entre nous nous savons nager sauf à aller dans les Landes où on se laisse emporter par les courants mais à l'époque la mer c'est un lieu de peur peu ont le pied marin et la mer dans la Bible ça symbolise des ténèbres ça symbolise la mort il y a beaucoup de relations entre ce passage et le récit de la Pâque et de la résurrection ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a une disproportion entre les émotions de Jésus et les émotions des disciples les disciples ne cessent d'avoir peur d'être saisis d'effroi Jésus une seule fois aura peur dans son ministère on va revenir dessus la façon dont les choses s'organisent d'espace la géographie disent beaucoup sur la relation que chacun entretient au Père on voit Jésus qui vient d'accomplir des miracles l'épisode d'avant c'est la multiplication des pains il veut retrouver son Père retrouver cette communion il renvoie les foules il demande aux disciples de monter dans la barque et lui monte sur la montagne pour retrouver cette communion avec le Père et régulièrement on voit Jésus après avoir accompli les œuvres de son Père les œuvres du Royaume monter sur la montagne se reconnecter au Père c'est cette communion au Père qui le prémunit de la peur le seul moment où Jésus va connaître la peur c'est à Gethsémane à Gethsémane Jésus fut saisi d'effroi mais une peur intense sa sueur devient sang quelque chose qui le tenaille au plus profond de lui-même pourquoi ? parce qu'il doit livrer le dernier combat le dernier combat contre les forces du mal contre les forces des ténèbres on va trop vite sur la croix le supplice physique corporel mais il y a eu plein d'autres suppliciés du temps de l'Empire romain la force de la croix c'est Jésus qui combat contre Satan et pourquoi il est saisi d'effroi il n'a pas peur du mal il n'a pas peur de Satan il sait qu'il va le vaincre il a peur il est saisi d'effroi parce qu'il va être coupé du père il va être coupé du père à travers la mort et c'est ça qu'il travaille et là où il vit au plus profond cette émotion humaine qu'est l'effroi nous de notre côté on met du temps à rétablir la communion avec le père on met du temps à laisser Christ marcher sur nos zones d'ombre on remet à plus tard on attend d'avoir de l'eau jusqu'au cou alors on tente la brasse coulée on tente des solutions maison ce qui est intéressant c'est que souvent ceux qui se disent le plus ouvert ils disent moi je suis ouvert à toutes les religions au yoga etc quand on leur parle de Jésus ils se referment tout de suite on peut avoir peur de Jésus on est malade on va aller voir le guérisseur le magnétiseur on va aller dans le cabinet de Reiki mais si on fait appel à Jésus non merci on est prêt à se mettre sous toutes les influences sauf celles sous l'amour du père et alors on attend d'être au bord de la noyade le livre des émotions par excellence dans la Bible c'est les psaumes on voit David qui dit sauve-moi oh Dieu les eaux m'arrivent à la gorge psaume 69 ou délivre-moi des grandes eaux psaume 144 lâcher notre avant-dernière peur sortir de la barque Pierre il est tout le temps en maîtrise il a des plans pour Jésus mais là il faut renoncer il faut lâcher prise reconnaître qu'on est impuissant face à ces éléments et que c'est Jésus qui doit prendre le relais il aura une ultime peur quand il regardera le vent souffler plutôt que de se concentrer sur Jésus alors interdire la peur comme fait Jésus n'ayez pas peur signifie qu'il y a de bonnes raisons d'être rassuré là le dialogue entre Jésus et Pierre est éclairant Jésus se présente c'est moi c'est pas un simple c'est moi de quelqu'un qui frappe à la porte c'est le c'est moi du buisson ardent je suis celui qui qui est qui était et qui sera Pierre remet cela en cause si c'est toi il remet en cause comme le tentateur a remis en cause l'identité de Jésus lors des tentations au désert si c'est bien toi ordonne-moi de venir vers toi et tout de suite Jésus l'invite à venir aussitôt on voit Pierre qui doute comme nous doutons tous on laisse la peur nous rattraper plutôt que d'être dans la confiance parce qu'on a un sentiment d'impuissance la peur elle est là pour nous révéler aussi les limites de notre nature humaine qu'est-ce qui t'a fait hésiter où as-tu placé ta confiance il y a Paul Tillich qui a une très belle phrase sur ce qui est en train de traverser Pierre le courage d'être s'enracine dans le Dieu qui apparaît quand Dieu a disparu dans l'angoisse du doute on passe de la peur à la crainte la peur dans les évangiles est une émotion de transition on voit d'abord les disciples avoir peur des éléments des circonstances c'est la peur classique mais après ils entrent dans autre chose Jésus neutralise la peur qui paralyse mais il suscite une crainte qui réveille la crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur la crainte de Dieu c'est de reconnaître qu'il est au-dessus de tout mais qu'il s'est fait tout proche reconnaître qu'il est tellement loin de ce que nous imaginons et il s'incarne à travers son fils Jésus la tempête s'est calmée et à ce moment-là les disciples se prosternent et disent tu es vraiment le fils de Dieu là ils entrent dans la crainte de Dieu dans 1 Jean au chapitre 4 on lit il n'y a pas de crainte dans l'amour mais l'amour accompli bannit la crainte c'est quand on entre dans cette confiance dans cette relation avec le Père qu'on dépasse nos peurs pour entrer dans quelque chose qui transcende nos peurs la crainte de Dieu alors Jésus désarme nos peurs individuellement mais il le fait aussi collectivement je reviens sur cette phrase qu'on a vue tout à l'heure Jésus obligea les disciples à monter dans la barque j'y crois pas du tout à cette histoire du train fantôme nos amis catholiques aiment voir dans l'image de la barque celle de l'église les disciples sont plusieurs dans ce bateau ils n'affrontent pas seuls la tempête et la nuit Jésus il s'adresse à eux en un collectif n'ayez pas peur c'est parce qu'on va identifier nos peurs les mettre à nu chaque fois que nous prions les uns pour les autres chaque fois qu'on confie une partie de nos histoires qu'on va les désarmer la peur de la séparation la peur de ne pas être aimé la peur d'être rejeté la peur de ne pas y arriver la peur de ne pas être à la hauteur et surtout la peur de se montrer vulnérable de se montrer impuissant si nous ne le faisons pas la peur prend le pouvoir sur nous nous sommes gouvernés par nos peurs le témoignage a une force incroyable si on dit moi j'appréhende ça j'ai peur de cet événement à venir et que quelqu'un nous partage un frère une soeur dans la foi moi aussi j'ai eu ce doute j'ai eu cette peur voilà comment Jésus m'a accompagné voilà comment il a été là à mes côtés ça change la perspective on réévalue les choses autrement il y a un élément dans ce texte dont les enfants vont beaucoup parler ce matin c'est le fantôme c'est quand même assez rare qu'il y ait un fantôme au milieu d'un texte biblique parfois on n'a plus de discernement on y voit plus clair et on a besoin de prendre un peu de temps pour ajuster ce qu'on voit ça ça vaut chacun de notre côté et ensemble en église en communauté Jésus on ne le reconnait pas forcément tout de suite on le reconnait dans l'action on le reconnait dans le concret de nos vies c'est quand Jésus tend la main à Pierre et qu'il le relève que les disciples reconnaissent qu'il est le fils de Dieu pareil à Pâques à la résurrection ils ne reconnaissent pas Jésus c'est quand ils partagent le pain avec lui qu'ils reconnaissent qui il est c'est dans l'action c'est dans le concret de nos vies que Jésus se révèle alors parfois on a été sensibilisé au monde spirituel on a fait des formations libérées et au début on va avoir des esprits mauvais un peu partout des liens d'âme un peu partout on a peur des fantômes n'ayons pas peur des fantômes Jésus a toute autorité sur les ténèbres parce qu'il a accompli à la croix et par sa résurrection il y a un combat qui se mène mais nous ne devons pas être mus par la peur ça vaut en église aussi il y a plusieurs réactions face à la peur il y a trois réactions de base on s'immobilise on fuit on attaque quand on retrouve ces attitudes dans la gouvernance de l'église c'est que nous ne sommes pas mus par l'esprit saint nous sommes mus par notre peur à chaque fois qu'on s'immobilise à chaque fois qu'on préfère prendre la fuite ou à chaque fois qu'on attaque ce n'est pas le projet de Dieu le projet de Dieu il est consigné dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais de puissance d'amour et de conseil c'est le regard fixé vers Jésus qui nous offre un point d'appui pour conclure je voudrais vous dire qu'à la peur Jésus n'oppose pas la sécurité à la peur Jésus oppose le règne de Dieu ne vous inquiétez donc pas cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice ne vous inquiétez donc pas du lendemain le règne de Dieu c'est la paix et non la peur et Jésus vient pour nous faire passer comme il a fait passer ses disciples de la peur à la crainte de Dieu qui nous fait entrer dans la confiance et soumet toutes nos peurs Amen